Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Les stars des années 80 font un sérieux comeback. Et je ne dis pas ça uniquement parce que dernièrement il y a Stallone qui nous a refait un Expendables ou parce qu'il revient avec certains gros roules ou parce qu'il y a un docu sur lui ou parce qu'on entend de plus en plus parler que Schwarzenegger pourrait potentiellement revenir au cinéma. Non, j'entends pas mal quand même de stars des années 80 essayent de faire un comeback. Et au-delà de stars, plusieurs projets de films venant des années 80 ou 90 essayent de revenir sur le devant de la scène. Que ce soit un Dirty Dancing 2 qui sort de nulle part, que ça soit une suite à Coup de Foudre à Notting Hill où je ne vois pas du tout l'intérêt, cette fameuse suite de Love Actuality dont on n'arrête pas de parler de tous les côtés qui semble être faux puis qui d'un seul coup pourrait potentiellement être vrai. Et en plus je rajoute à cette liste un film que personnellement j'attends beaucoup en 2024, le flic de Beverly Hills 4 qui à mon avis ne sera que la longue lignée d'une espèce de liste qu'il y a besoin de cocher à Hollywood où on refait venir des stars pour leur remettre un petit peu sur le devant de la scène le personnage qui les a fait découvrir auprès du grand public. Eddie Murphy, on le sait, ayant eu un début de carrière dans le début des années 80, fin 70 avec le SNL mais qui a réellement décollé en 1985 avec le flic de Beverly Hills à l'âge de 23 ans je crois, ce qui me scie encore. Mais bref, ça c'est un autre chemin. Mais voilà, il y a une envie de la part de certains de ces acteurs de faire un comeback, de revenir un petit peu de nulle part, d'essayer de réimposer à nouveau leur image et de vouloir un peu marquer les esprits. Est-ce que c'est une bonne chose ? Pour moi, j'estime pas vraiment. Parce que le gros problème, c'est qu'en fait, ils essayent de faire des redites de ce qu'ils ont déjà réussi à faire par le passé sans plus de créativité. Et du coup, c'est pas très intéressant. Parce qu'on sait pas ce que ça peut donner. Je prends l'exemple du flic de Beverly Hills 4 parce que pour moi, c'est l'archétype de l'espèce du comeback nostalgique comme on a pu avoir il y a un an et demi avec Top Gun 2 qui reste encore dans ma tête. Enfin, sur le papier, c'était vraiment une idée surréaliste, Top Gun 2. Je veux dire, on a beau avoir vu les bandes annonces, ça s'est dit, ouais, pourquoi pas, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi bien que ça. Et le flic de Beverly Hills 4 semble vouloir un petit peu être dans la même veine. Alors, je fais peut-être le lien de manière intrinsèque parce que Tony Scott a réalisé Top Gun et a réalisé le flic de Beverly Hills 2, je sais pas. Mais je me dis vraiment, c'est des espèces de retours aux sources un peu chelous où on voit pas vraiment l'intérêt parce que même Eddie Murphy en Axel Follet, je veux dire, il y a plus de 30 ans en fait qu'ils sont passés. Je veux dire, niveau physique, on va plus être du tout dedans. Je crois que c'est 94 le dernier épisode du flic de Beverly Hills. Donc quasiment 30 ans plus tard, faire revenir le personnage avec un acteur qui est clairement vieillissant et qui a du mal à faire ses propres cascades, il le reconnaît lui-même, je trouve ça un peu bizarre. Mais encore une fois, on s'est dit la même chose sur Top Gun 2 et on s'est dit la même chose sur le retour de Ghostbusters et sur plein de trucs où ça semblait un peu surréaliste d'imaginer des espèces de comebacks comme ça, un peu surréalistes de ces stars qui semblaient complètement déchues mais qui arrivent quand même à s'imposer sur le devant de la scène. Et on a dit la même chose lorsque Sly a voulu proposer son Expendables ou même le retour de la saga Rocky avec Creed. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que ces idées à la con qui ont vraiment aucun intérêt ? Et étonnamment, ça marche. Alors ça ne m'empêche pas d'être très sceptique sur ces comebacks, de me dire que parfois ça va donner lieu à des trucs qui vont être complètement foireux et vaseux. Mais peut-être qu'on peut être surpris. Alors je reste quand même sceptique sur Dirty Dancing 2 parce que je ne vois pas l'intérêt. Dirty Dancing c'était bien en tant que tel et il y a un réel Dirty Dancing 2 qui... voilà. Un peu comme Grease 2 d'ailleurs. C'est vraiment des trucs où on se demande qu'est-ce qui a pu passer par la tête. Et j'ai même en tête Sly qui a fait ce deuxième volet de la saga de Saturday Night Fever. Ça s'appelle Staying Alive je crois. Enfin c'est... Bref, c'était une période très étrange. Mais voilà, sait-on jamais peut-être que ces comebacks peuvent être intéressants. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez c'est comme Mac des années 80 où on a un peu l'impression que ça sort de nulle part. Mais sait-on jamais. Peut-être qu'on peut avoir des surprises. Je sais pas. Dites-moi ça dans les commentaires et on en discutera ensemble. Et d'ici là n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois. Si j'ai envie d'en parler, et bien j'en parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada